Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le MMO Atlas. Aujourd'hui nous allons parler de la mise à jour du 9 décembre. Il s'agit de la 517.5 qui a introduit notamment un nouveau navire. Alors, ce nouveau navire c'est une galère bélier, ils en avaient parlé déjà il y a quelques temps. Ça va être un navire rapide qui va permettre d'aller attaquer et d'abîmer des gros navires. Donc son coût va être de 22 000 pièces d'or. Il pourra s'acheter dans la zone freeport au vendeur de navires qui se trouve au centre des zones freeport. On va pouvoir lui mettre 18 canons standards, 2 canons orientés vers l'avant, des gros canons. Sa capacité sera justement d'être un bélier et de pouvoir actionner des rames pour avoir un boost de vitesse. On aura un level max de 60 et 4 points de navigation à répartir. En termes de réparation, on va devoir utiliser un kit de réparation qui est également un nouvel objet introduit dans le jeu. Et donc ce kit de réparation permettra pour le moment de réparer uniquement la galère. Ça pourra être crafté dans le SMICI après avoir débloqué le talent Shipwright dans la lignée Seaman Ship, donc dans la partie navigation. Pour l'utiliser, il faudra s'approcher de la partie endommagée du navire, puis utiliser comme d'habitude un marteau de réparation. Et ce kit pourra remettre 1000 points de vie au navire. Donc il faudra bien évidemment d'avoir un petit stock pour pouvoir réparer facilement ce nouveau navire. En termes de ressources, chaque kit coûtera 100 fibres, 120 hatches ou écorces, 200 bois. Voilà pour la petite nouveauté numéro 2. Et puis en dernier point, il y aura un nouvel outillage, le four. Donc le four va permettre de créer du charbon très rapidement à partir du bois. Donc fini les feux qui permettent de faire du charbon, mais qui prennent énormément de temps. Il suffira maintenant d'ajouter du bois dans l'inventaire du four, d'activer le four et un bois donnera un charbon toutes les secondes. Ce four pourra se fabriquer dans le SMICI et il se débloque dans l'arbre de talent Construction. Il coûtera 500 pierres, 200 silex et 25 métal. Voilà pour cette mise à jour. Alors il y a aussi des objets liés à Noël. Ça nous intéresse un petit peu moins, donc je n'en parle pas dans cette vidéo. Mais voilà un petit peu les petites nouveautés de la semaine. Et c'est pas mal. Ce n'est pas un gros patch, mais ça permettra quand même de faire évoluer le jeu dans le bon sens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow. Et à très bientôt. Ciao, bye, bye.